africa auyer l'afrique qui se veille et qui se réveille oui tout le monde condamne mais nous nous approuvons de quoi est ce que je veux parler c'est de la situation au niger qui vient de basculer donc si vous voulez comprendre notre analyse mettez nous dans les nombreux pouces nous sommes très fiers de l'afrique qui se réveille abonnez vous cliquez sur la communication et surtout partager cette vidéo partager comme se sensibilise davantage parce que l'afrique est là en train de noyer dit africa auyer l'afrique se réveille et s'éveille le niger vient d'embrancher le pas et l'afrique se réveille vous voyez que historiquement tout le soudan français déjà dans le camp opposé et si vous avez fait ce que nous avons demandé c'est à dire nous mettre de nombreux pouces vous abonner et surtout partager cette vidéo nous entrons dans le vif du sujet que se passe-t-il au niger oui aujourd'hui ce mercredi a eu coup d'état au diger nous disons bravo les militaires renverser le président bazoum qui expliquait comment qui nous expliquait comment le mali ou le burkina les autres pays ne sont pas ne peuvent pas se libérer tout seul et que voilà c'était sans oublier qu'il disait tout cela en humiliant ses propres militaires parce qu'ils comptaient sur l'armée française oui nous disons bravo à ces militaires qui ont eu le courage et n'oubliez pas il y a souvent un youtube que j'ai compris que j'écoute depuis longtemps avant de créer ma chaîne christia puis qui disait que le niger était à l'avant-garde du combat démocratique en afrique de l'ouest oui et qui ne pouvait pas nous faire ça ça ne peut pas bouger partout en afrique de l'ouest et le niger restait tranquille donc nous disons bravo à ces militaires qui ont dit oui c'est vite les maïs d'ansara sont passés ainsi beaucoup de présents qui ont voulu changer les troisième mandat au niger cela a eu de la peine cela a eu un écho retentissant nous disons bravo les militaires ont pris le pouvoir et il y a une petite situation de parlement mais rassurez-vous le président basuma déjà signé sa propre décision donc il avait déjà remis le pouvoir et mais il est entre les mains des militaires et c'est que les autres ça va faire comme d'habitude à la france c'est de condamner oui nous sommes habitués à cela l'union africaine va condamner la cdao va condamner et ben les peuples africains partout tout le monde soutient tous les panafricains soutiennent ce coup d'état et il faut le sécuriser il faut le sécuriser il est plus en danger au niger pourquoi d'abord à cause des chaînes françaises france 24 vous dit qu'ils sont en train d'exiger la libération de bazoum et que la situation est encore un peu migmat comme ça alors qu'elle est déjà pliée il a déjà signé la démission donc fait attention aux médias français qui vont laisser des mauvaises nouvelles pour essayer de distraire le peuple soit et si vous regardez le peuple du niger et peuple africain le cas du niger serait une situation très difficile pour des à cause des médias français de 1 de 2 surtout à cause de l'uranium ouais n'oubliez pas l'uranium utilisé presque partout dans le monde vient vient du niger c'est la france qui est le premier commerçant d'uranium sur la planète qui vend l'uranium à gauche à droite les autres au stock tels l'uranium mais c'est la france qui vend l'uranium donc faites attention que la défense de ce coup d'état risque être très très difficile parce que qui exploite l'uranium c'est les français et la compagnie qu'on appelle arriva et elle ne protège pas ce site avec les policiers ce sont des militaires français qui sont là donc arriva peut entrer dans la course et faire basculer la situation même si ce n'est pas aujourd'hui même si c'est pas dans un mois ça peut être très dangereux donc surveillons ces deux éléments et restons sur nos gardes parce que ce n'est pas fini il faudrait qu'on arrive pour le cas du niger à pouvoir renvoyer l'armée française sortie du g5 fermer les chaînes françaises les bonnes choses sont déjà faites et que le territoire comme les frontières sont déjà fermées comment annoncer les militaires qu'ils restent fermés pendant trois mois de trois à six mois au moins le temps de s'assurer qu'on a déjà toutes les manettes en main fermer encore davantage les frontières c'est tout ce que nous avons prêché depuis le début même pour le cas du mali qu'il faut fermer les frontières avant la côte d'ivoire les pays qui s'attendent il faut fermer les frontières donc pour le cas du niger actuellement les frontières sont entièrement fermées et il faudrait que ça dure au moins de trois à six mois en tant que géostrategie c'est la possibilité pour eux de sécuriser leur gouvernement ou l'état un peu sur le long terme fermez les médias français et surtout suivez les mouvements de Areva et les sociétés qui exploitent l'uranium au niger donc si vous avez compris tout cela nous sommes dans l'attente et nous continuons à célébrer tout en restant vigilants de ce coup d'état mettez nous des pouces abonnez vous cliquez sur la notification et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo merci